Salut c'est Corsair, bienvenue sur la chaîne pour Reviews ArtParty que ça fait le 4ème DX9 Voir une Pocket que je vous présente, donc le X-TAL 19 Jungle Warrior Quaker AK Dinobo G1 Sludge La boîte ne change pas vraiment de d'habitude On va avoir notre robot en mode alternatif dans un bel artwork le mode robot ici on va retrouver un dessus de la boîte dans le même thème que pour les autres un côté de boîte avec l'artwork et les infos relatives au robot ici pareil de l'autre côté, dessous de la boîte on s'en fout l'arrière donc avec l'artwork toujours identique notre pote est ici le mode robot le mode dino le mode robot les specs comme d'hab comme d'hab et on va ouvrir la bulle pour plus tard et donc toujours une notice type dépliant pour passer du mode alternatif au mode robot une transfo plutôt sympa même s'il y a quelques étapes qui sont un poil galère et nous verrons ça la bulle donc la bulle un flingue une lame un dino on va commencer par l'épée toujours en rouge transparent toujours quelques détails bien sympa le calibre plutôt impressionnant quelques petits détails de sculpture voilà toujours aussi sympathique et donc bien sûr notre dinosaure que such transforme en brontosaure donc on reconnaît bien le screen accurate g1 donc gris jaune avec un peu de rouge voilà on va voir tout de suite ben les yeux bleus sur la tête la mâchoire qui peut s'ouvrir donc ici alors on voit quelques détails mécaniques dessus alors point de vue des articulations le coup est fixe on a une rotation ici de la tête les pattes avant peuvent tourner peuvent pas s'écarter on a une articulation aux pattes les pattes arrière pareil peuvent tourner à 360 allez lever la patte pour faire ses petits besoins vers l'avant un peu vers l'arrière et une rotation qui est plus le coude du robot en fait donc donc évidemment c'est très posable sur ces quatre pattes par contre c'est toujours aussi limité au niveau des poses dynamiques et donc on va passer et bien à la transfo de notre bestiole allez c'est parti transformation donc on commence par soulever et tourner les pattes arrière et on décroche la queue on décroche les deux panneaux on les fait basculer en dessous on en profite pour sortir la tête on verra ensuite ici on va falloir séparer tout l'ensemble il faut se débrouiller pour tout écarter on soulève ici on soulève ici on soulève ici et on se retrouve comme ceci donc en fait il faut dégager au fur et à mesure on vient ensuite ici on soulève ici on va faire une rotation et on va bloquer le chest voilà et ici on remonte cette partie là on passe à l'arrière on descend la queue on remonte les deux petites ailes on ouvre les petits panneaux sur les bras enfin sur les pattes on sort les bras enfin les mains plutôt je prends l'épée parce que sinon j'arrive pas à les sortir plus simple comme ça n'oublie pas de refermer les petits panneaux bon ça c'était la partie facile il nous reste les jambes donc on vient on prend cette partie jaune là on va pousser à l'intérieur on fait ça comme ça on vient ici il va falloir étirer ici au maximum en priant ça ne se décroche pas on passe de l'autre côté pour le moment je vais le laisser comme ça je vous expliquerai plus tard pourquoi les instructions donnent quelque chose de différent normalement faut réappuyer pour l'enclencher on arrive à cette jambe là donc on suit les instructions à la lettre et on se retrouve à quelque chose d'improbable en théorie la tête est censée passer là entre on en est à cette étape là position de la tête normalement comme ça on ramène le pied et on le bloque contre et on doit obtenir ce qui est ici c'est impossible tout essayé impossible donc en cherchant d'autres reviews pour une fois la meilleure des solutions la meilleure des solutions ça semble être ceci et passer comme ceci au dessus c'est ce qui semble être c'est ce qui semble être la meilleure des solutions à mon sens du coup voilà pourquoi je n'enfonce pas cette partie là on va voir on va voir un peu quand même une symétrie dans les jambes à ce niveau là dx9 ben voilà un beau foirage je ne sais pas je ne sais pas si votre proto avec la tête plus basse et donc les instructions collaient bon le gars qui a fait les instructions il n'a pas regardé le robot mais les instructions et la transformation ne collent pas bon bref on a enfin terminé ce robot il ne reste plus qu'à lui mettre ses armes voilà et donc voilà quaker en mode robot on va faire un petit tour rapide donc la tête vraiment bien sculpté avec ses yeux bleus voilà le visage gris le chest avec du noir transparent fumé des détails partout ici voilà les détails sur les épaules la ceinture ici des grands pieds alors le backpack donc ça c'est normal c'est j'ai un screen accurate par contre la queue semble pas qu'il est dans le dessin animé mais bon il faut bien la caser quelque part alors donc du coup voilà les jambes derrière avec du creux bon de devant ça se voit pas donc ça passe alors rapidement les articulations les articulations donc la tête est sur un petit ball joint donc bon de haut en bas un petit peu sinon de gauche à droite même du 360 les épaules les épaules pas de soucis pas de soucis on a le coude à 90 rotation en haut du biceps le jean-claude le jean-claude dans l'autre sens aussi la rotation la rotation au niveau de la cuisse et un très bon genou avec ses grands pieds il est très stable et donc il ne reste plus qu'à essayer de lui trouver une pause d'attaque je peux essayer quelque chose dans ce style là bon bah est-ce que je vous recommande ce robot Dino Bo oui dans le sens où voilà c'est quand même un très bon exemplaire du G1 pour les fans de Dino Bo forcément voilà et puis bah si vous avez déjà les autres jetez-vous dessus bon la prochaine review ce sera le dernier de la team donc Rager le Dino Commander vous l'aurez reconnu il s'agit de Grimlock donc cette review sera la semaine prochaine le week-end prochain et moi en attendant je vous dis de passer une très bonne semaine et puis à la week-end prochain je bafouille il est temps que j'arrête allez ciao 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 ciao